Depuis quelques mois, l'intelligence artificielle s'invite dans nos terminaux et elle bouleverse nos pratiques. Mais qu'en est-il en éducation ? Tchad GPT, par exemple, peut générer n'importe quel type de texte sur n'importe quel sujet. Pour un étudiant, ça pourrait être une dissertation, un code informatique, une correction d'un exercice. Pour un prof, ça pourrait être un centre de cours ou des questions pour une évaluation. Les traducteurs automatiques sont passés dans notre quotidien. Vont-ils nous aider à apprendre les langues ou est-ce que c'est devenu inutile ? Ce qui est nouveau, en effet, c'est qu'on observe une certaine hétérogénéité dans les représentations des formateurs, des enseignants par rapport à ces outils. Certains sont assez réticents, craintifs, craignant un petit peu, par exemple, la triche, alors que d'autres les voient comme des outils complètement incontournables. L'utilisation de Tchad GPT soulève de nombreuses questions. Quel nouveau rapport au savoir ? Quelles nouvelles compétences à construire chez les élèves et les étudiants pour utiliser ces outils ? De façon plus générale, finalement, ça pose la question dans l'enseignement et dans la formation. Ces nouveaux outils posent aussi des questions importantes d'équité et d'égalité des chances. Nous aborderons toutes ces questions lors d'une table ronde que nous organisons le 15 juin à Brest. Cette table ronde sera ouverte et accessible à tous et à toutes. Nous accueillerons quatre chercheurs reconnus en IA, éducation et numérique. Ils partageront leur expertise et répondront à toutes les questions que vous vous poserez. Donc venez nombreux pour questionner, vous informer, débattre en lien avec l'introduction de l'intelligence artificielle dans le champ de l'éducation.